Bonjour tout le monde, nous sommes réunis ici à Casablanca et tout d'abord saluer mes collègues, chers collègues M. Patenian, chef de bureau économique de l'ambassade du Sénégal Arabat, M. Tchernobokar Kahn, auteur du livre Le Sénégal sous le quatrième messie, chers participants, honorables invités. Nous sommes réunis aujourd'hui le samedi 6 juin 2015 à Casablanca à l'école Berthollet pour passer à la cérémonie de dédicace du livre écrit par notre compatriote M. Tchernobokar Kahn, qui est à la fois enseignant et écrivain. Ce livre qui a pour thème le Sénégal sous le quatrième messie illustre à bien des égards la vision de son excellence M. Makisal, quatrième président de la République du Sénégal, à partir de la deuxième alternance du 25 mars 2012. Nous ne pouvons que remercier et puis encourager un jeune talent qui écrit pour un jeune président. Voyez-vous, c'est des jeunes. L'un a une vision claire pour le Sénégal émergent et l'autre illustre sa vision. Donc de telles initiatives ne peuvent être qu'encouragées et hautement qualifiées. C'est d'ailleurs ce qui signifie la présence du chef de bureau économique, M. Pateignan. Et de notre modeste personne, le premier conseiller du consulat général du Sénégal, venir représenter un homme, mais peut-être pas en conscience, M. le consul général qui est parti au Sénégal pour des raisons vraiment familiales. Donc il m'a appelé hier et m'a donné des instructions pour venir vraiment accompagner avec toute l'assistance qui est là, notre compatriote qui a eu vraiment cette initiative d'écrire sur le Sénégal. Donc en voyant les livres, vous allez sans doute voir la vision du président, les réformes qu'il a entreprises depuis son accession à la magistrature suprême et donc les difficultés auxquelles le Sénégal était en train de vivre. Mais qu'on voit que le président essaie quand même, par un document de politique économique et sociale, qui a été remplacé par le PSE, le plan Sénégal émergent, de mettre notre chère patrie sous les rails de l'émergence. Donc je remercie M. l'écrivain, l'auteur, notre compatriote et l'assistance qui est venu vraiment prêter main forte à notre compatriote. Donc je ne savais pas le protocole. Donc on devait commencer par qui. De toute façon, j'ai fait office de modérateur à la fois et puis de présentateur. S'il y a des manquements, croyez-moi que sachez que c'est à ma modeste personne. Donc nous remercions vraiment toute l'assistance. Donc de parler un peu en notre langue, je vous remercie rouge sur un jour et un jour. Pour le hauteur de ripartement sur notre profondeur, il émeria de notre talif. L'agip c'est le privilé towodem Makisal, Et c'est celui qui est l'oré vous d'entraper au Sénégal. Je dis qu'elle est en train de sauver au Sénégal Having That Stand! Comme vous le regarde dans le30s livre, desammenets sur des entertainingurs transforces qui sont qui sont en train de donner en expresses son président pour Karan Mou. l'exemple du Sénégal. lowers le Sénégal. Binde Tchid Ndaw Parce que Son Excellence Macky Sall Président Il est venu après la l'indépendance Si le Ndaw est venu à Binde Tchid Ndaw Ils ont deux Ils ont fait des Dadye Ils ont fait des Dadye Ils ont fait des Ceci Donc ils ont fait Le livre Et le livre Il a fait Le livre C'est-à-dire C'est-à-dire Que l'on va faire C'est-à-dire Que ce qu'elle a eingé C'est-à-dire C'est-à-dire Je sais Que nous avons fait Mais je sais Quand l'on va le voir Il sera fait Une personne C'est-à-dire C'est-à-dire Il n'a pas la carte Et Jésus Il a besoin Donc je leur vouloir C'est-à-dire C'est-à-dire Tout de l'intérêt Et tout le monde C'est-à-dire Je vous remercie d'abord par remercier l'assistance les parents de Bokar Khan qui sont présents dans cette salle et s'aligner également au remerciement qu'a adressé tout à l'heure mon collègue qui est aujourd'hui le consul général parce que le consul général n'est pas là, il est le chargé d'affaires donc je dirais monsieur le consul général merci d'être parmi nous aujourd'hui Monsieur Khan, je commencerai par une phrase chaque personne a un stylo entre ses mains mais il n'est pas donné à tout le monde d'écrire il faut vraiment oser pour le faire vous avez osé mettre vos idées sur du papier mais croyez-moi, en lisant hier ce livre j'ai eu quelques pincements au coeur faisant un diagnostic économique du Sénégal de 1960 à nos jours je peux dire et certifier même que le titre que vous avez choisi pour ce livre vraiment colle à la réalité que notre cher président que nous avons aujourd'hui par la grâce de Dieu constitue et reste un quatrième messie pour le Sénégal écrire est très difficile il y a souvent certains écrivains, certains philosophes qui disent que entre la pensée les mots qui traduit cette pensée et ce qu'on veut dire derrière il y a un écart énorme mais traduire littéralement la réalité économique, culturelle, sociale d'un pays sur à peu près 30 pages n'est pas donné à tout le monde donc nous vous encourageons nous encourageons également c'est une fierté d'abord même pour le Maroc parce qu'il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui sont là qui sont dans d'autres domaines qui sont performants dans leur domaine mais aujourd'hui vous constituez en tout cas je dirais c'est un privilège pour le Maroc c'est un privilège également pour la communauté diplomatique qui est là nous sommes très fiers d'être là aujourd'hui de présider à ce lancement de votre troisième édition si je ne me trompe pas mais nous vous remercions nous vous encourageons et sachez que nous serons toujours derrière vous nous vous soutenons vous avez notre appui et pas plus tard qu'hier soir lorsque j'ai envoyé le livre à son excellence donc monsieur le ministre des Affaires étrangères il m'a envoyé donc un mail en vous encourageant vous remerciant également donc de la pertinence de la clarté des idées également mais je pense que nous ferons tout à ce que ce livre puisse atterrir entre les bonnes mains que le président de la république la personne concernée aujourd'hui puisse aujourd'hui lire ce livre et savoir qu'il y a un jeune qui est très loin de son pays pense à son pays a une vision pour son pays et vraiment vous constituer une fierté comme je le dis toujours pour la communauté sénégalaise établie au Maroc donc il y a desquelles 你在 parler de son pays dans nous dans nos pays dans nos pays je vais commencer par tout le monde dans le pays dans le pays dans les cas dans le pays 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 ce qui veut dire qu'il a dit qu'il n'y aurait pas de la personne. Il n'y a pas de la personne. Parce que quand on est dans le Maroc, il est dans l'argent de la ville, Dieu le dit, c'est la même chose que Dieu le dit. Il le dit, 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 il le dit. Il dit que l'un homme est une femme qui est une femme qui est une femme. Mais il est en train de se lever dans la femme et qu'il n'est pas une femme. Il faut lutter contre le livre, il faut le faire à l'étranger. Comme on l'a dit, il faut le lire. Il faut le dire. Il faut le lire sur le cadeau, les cartes, les cartes. Il faut le dire sur le cadeau. Mais tu ne peux pas le faire sur le cadeau. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il ne peut pas le lire. il n'y a rien de voir donc il va vous encourager je vais vous dire que si vous êtes là le livre je l'ai appris ce qui est le ministre qui est le ministre Mancun Djaï il va vous encourager et vous vous priever et vous vous priever et on va vous faire ce qui est le livre il va vous donner ce qui est le livre qui est le livre qui doit sauver le Sénégal et qu'on a tous les deux parce que si le Sénégal est sauvé il a dit que si on a pris le livre parce que qui est le livre qui a pris des dépenses c'est le livre si on est dans la vie et qu'on ne va pas dans la vie donc Dieu nous a fait le livre et nous a fait le livre et nous a fait le livre aussi sa majesté donc je vais le dire en français donc nous profitons de cette occasion pour remercier le Maroc pour remercier sa majesté également donc de nous avoir vraiment accueilli avec moi j'ai l'habitude de dire que le Sénégal et le Maroc c'est deux pays géographiquement séparés mais qui constituent un seul peuple intimement lié par l'histoire par l'économie aujourd'hui donc nous restons un seul peuple et à cette occasion nous implorons le bon Dieu d'accorder à sa majesté donc longue vie et à tout le peuple marocain aussi donc une longue vie je vous remercie et je remercie tout le monde merci M. le premier conseiller du concile général du Sénégal au Maroc M. le chef du bureau économique de l'ambassade du Sénégal au Maroc honorables invités je suis très heureux de partager avec vous ce grand rendez-vous je voudrais aussi vous remercier d'avoir honoré cette cérémonie de dédicace je ne serai pas long car tout a été dit à travers les brillantes interventions du monsieur le premier conseiller du concile général et du monsieur le chef du bureau économique de l'ambassade du Sénégal au Maroc je vais essayer de poser trois grandes questions et essayer de répondre à ces grandes questions pour faciliter au lecteur la lecture de cette oeuvre la première question qu'est-ce qui explique le choix de ce titre la deuxième question la deuxième question quelle est la forme de cette oeuvre et la troisième question quelle est le fond de cette oeuvre pour la question ce qui qu'est-ce qui motive le choix de ce titre tout d'abord le titre a été polémique le titre a été critique et ce que je cherchais lorsque j'écrivais ce livre j'ai dit le Sénégal sous le quatrième messie et je pouvais dire le Sénégal sous Makissal parce qu'il y avait des écrivains qui avaient écrit Sénégal sous Senghor Sénégal sous Abdou Diouf Sénégal sous Ablaywad donc je pouvais faire comme eux le Sénégal sous Makissal mais j'ai dit je vais essayer de s'enger de tournure pour attirer l'attention des lecteurs pour aussi attirer les personnes qui veulent savoir pourquoi j'ai accordé ce titre au président de la république Makissal donc il y a le Messie de Dieu il y a aussi le Messie de la république et lorsqu'on parle le Messie de Dieu c'est le personnage providentiel qui est venu pour rétablir la justice divine au sens religieux et lorsqu'on parle d'un Messie de la république il s'agit d'une personne ou bien d'un homme qui incarne les valeurs d'un Messie au vrai sens du terme parmi les critiques sur Sénégal j'avais même entendu quelqu'un qui disait pourquoi pas Cristiano Ronaldo mais j'ai dit ce Messie là c'est un Messie de nouvelles idées pour un Sénégal c'est une personne qui est venue dans une situation très difficile économique et politique de notre pays et avec courage avec détermination avec lucidité il fait il fait tout de son possible pour que le Sénégal soit debout pour que le Sénégal marche donc c'est ce qui a motivé le titre de cette œuvre et même dans ce livre il y a beaucoup de termes qui justifient que le Messie est là pour rétablir la justice et tout le monde et tout le monde sait qu'on ne peut pas parler du président de la République sans parler de justice sociale sans parler de justice fiscale aujourd'hui tout le monde sait qu'au Sénégal maintenant nul n'est au-dessus de la loi tout le monde sait que maintenant au Sénégal il n'y a plus d'impunité donc c'est ce qui a motivé le titre de cette œuvre pour la forme j'ai essayé de montrer ce que le président de la République Macky Sall a fait depuis son accession au pouvoir ce qu'il est en train de faire et ce qu'il fera ou bien ce qu'il va faire donc au début du livre vous allez voir qu'il y a beaucoup de réductions il y a beaucoup de suppression il y a beaucoup de réformes qui sont engagées et qui ont fait qu'aujourd'hui le Sénégal a payé ses dettes les dettes que les prédécesseurs du président Macky Sall avaient légué donc ça c'est pour montrer ce que le président de la République Macky Sall a déjà fait au Sénégal il a diminué le nombre de directions jusqu'à un nombre de 50 et plus il a diminué le nombre de portefeuilles de ministres avec un nombre de 25 et aujourd'hui je crois on est avec 30 donc tout ça pour dire que nous avons un président qui croit à la justice nous avons un président qui croit à lutter contre la corruption à lutter contre le gaspillage etc etc et il est là et vous le voyez il va de liés en lieux et il fait du bien mais les gens critiquent c'est pas aussi un bilan c'est pas aussi un bilan ce n'est pas un bilan parce que un bilan c'est très tôt de parler d'un bilan mais on veut montrer aux Sénégalais que le président de la République est sur la voie et sur la bonne voie chaque année on va essayer de montrer avec les éditions que le pays décolle que le pays marche tout ça pour dire que le président a déjà fait quelque chose ce que le président est en train de faire on a vu que le président Makisal est en train de construire le pays avec le programme Plan Sénégal émergent il y a beaucoup de projets qui commencent à émerger donc il y a des écoles de formation les universités de nouvelles universités des ICEP il y a des autoroutes des ponts et la création d'un nouveau pôle urbain à Djamnyadjo donc tout ça montre que le président est en train et en action il est en train de travailler c'est pour montrer ce que le président est en train de faire et ce que le président fera ou bien ce que le président va faire d'ici les années à venir vous avez vu que vous avez vu que dans le plan Sénégal émergent il y a énormément de projets et ces projets là verront le jour bientôt notamment il y a le train express qui va relier Dakar à l'aéroport Belize Diagne il y aura aussi la création de nouveaux loisements sociaux des bourses de sécurité familiale des développements de mutuelles de santé pour la couverture maladie universelle donc il y a énormément de projets qui verront bientôt le jour vous allez voir et chaque mois vous allez on nous montre des projets on montre des poses de pierre donc tout ça pour montrer que le président est sur la bonne voie même si le pays est difficile un pays en reconstruction mais tout le monde comprend que ça va être difficile tout ça pour parler de la forme du livre pour le fond d'abord il y a l'emploi des temps du passé l'imparfait le passé simple pour décrire ce que le président a fait le plus que parfait pour montrer le président a déjà fait des actions a mené des actions et ces actions là ont abouti il y a aussi l'emploi du présent pourquoi l'emploi du présent parce que nous sommes toujours dans le programme ou bien projet le plan sénégal émergent qui a commencé et qui n'a pas encore n'est-ce pas abouti il y a aussi le conditionnel qui est utilisé dans ce livre vous montrez vous montrez que le président vous montrez les éventualités les hypothèses pour que le sénégal marche pour que le sénégal soit debout pour que le sénégal émerge à l'instar du maroc il y a aussi de l'hyperbole des hyperboles qui sont utilisés dans ce livre il y a des périphrases qui sont utilisés dans ce livre il y a aussi des termes techniques donc qui sont utilisés dans ce livre à travers le document de politique économique et sociale à travers des domaines agricoles communautaires tout ça ce sont des termes techniques qui est propre à un domaine déterminé qui est l'état voilà donc c'est ce que je voulais dire sur la forme et le fond de ce livre pour vous faciliter la lecture de ce livre une politique réussie c'est quoi une politique réussie c'est lorsque le président parvient à nourrir ses populations et tout le monde sait que d'ici 2017 le sénégal aura l'autosuffisance alimentaire en riz donc le président Maksal a nourri une politique réussie c'est c'est lorsque le président soigne ses populations et aujourd'hui même les autres pays qui disent que le sénégal est sur la voie pour atteindre les objectifs de la couverture maladie universelle à travers des développements de mutuelles de santé et tout cela a été développé dans ce livre une politique réussie c'est lorsque le président parvient à loger et on sait très bien que le président est en train de loger les sénégalais avec les logements sociaux donc plus de 2000 logements sociaux vont bientôt finir et il y aura encore d'autres logements sociaux qui vont être construits d'ici les années à venir donc je pense que les années à venir tous les sénégalais auront des toits une politique réussie c'est lorsque le président parvient à donner une éducation de qualité à réussir la politique éducative et on sait qu'il y a de nouvelles universités au Sénégal l'université de Kaulak les isceptes dans les différentes régions une politique réussie c'est lorsque le président parvient à protéger ses populations et tout le monde sait qu'aujourd'hui au Sénégal il n'y a plus d'impunité donc nous avons un président qui est là pour mettre de l'ordre donc je voudrais pour terminer remercier nos autorités diplomatiques qui sont là leur présence témoigne leur patriotisme leur présence témoigne leur attachement leur présence témoigne leur soutien je remercie aussi les invités qui sont là les amis la famille pour vous dire que je vous serai de gré je suis très heureux parce que vous aussi votre présence témoigne votre soutien cela témoigne votre attachement cela témoigne votre patriotisme aussi malgré les emplois du temps sargés vous êtes venus et c'est important c'est important c'est ce que je voulais dire en français dans notre langue en wolof dans notre langue en wolof d'abord de me bique beaucoup mes frères et mes soeurs sénégalais je suis content je suis content je suis content je suis content je vous ai dit monsieur Simay le premier conseiller du conseil général et le chef du bureau économique de l'ambassade du Sénégal monsieur Patégnan ils ont dit ce que je vous ai dit je vais vous donner tout à l'heure je vais vous donner tout à l'heure je vais vous donner tout à l'heure pour que les gens sachent qu'ils puissent lire le livre la lecture de leur livre c'est une question qu'on nous pose c'est une question il faut que nous il faut que nous avons des réponses la question que nous avons dit c'est ce qu'on doit faire le titre c'est que le titre c'est qu'on les critiqueraient beaucoup et aussi je ne pouvais pas faire comme vous connaissez le Sénégal sous Senghor le Sénégal sous Abdou Diouf le Sénégal sous Wad mais je pense que c'est ce que je l'ai fait c'est que le Sénégal il est un tourbeau le Sénégal pour que le Sénégal puisse réfléchir puisse faire l'affaire puisse aussi regarder ce qu'il a dit ce qu'il a dit ce qu'il a fait pour que les personnes disaient pour que les gens se trouvent pour que les gens se trouvent je suis aussi président que Messy je lui comparais à ce qu'il a eu des qualités pour que les gens se trouvent pour que les gens se trouvent pour que les gens se trouvent tout le Sénégal était très bien et les maisons de presse C'est ce qu'il faut faire. Ou c'est ce qu'il faut faire. Donc, nous avons des gens qui sont venus pour montrer ce qu'il faut. C'est ce que je dois prendre le titre. Tout d'ailleurs, le livre. Je vais parler de la forme. La forme, je vous ai dit que le président Maksal a fait le temps depuis que je suis venu. Et ce que tu sais, c'est ce qu'il faut faire depuis que je suis venu. Et ce que tu sais, c'est ce qu'il veut faire pour faire. C'est ce qu'il faut faire pour faire. Ce que tu sais, c'est qu'il a fait. Quand il a fait le temps, il a dit le nombre de ministres qui étaient là. Il a dit le nombre de directions qui étaient là. C'est ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que je me l'ai dit que je suis venu les arabes en France. C'est tout ce que j'ai dit. Même si le Sénégal tôt ou encore, il a dit que les arabes en France n'ont ni pas la soucure. Ou n'ont ni pas la soucure. Ou les loyers n'ont ni pas la soucure. Il a été maquée... Le Sénégal a été... Ils sont des mikes... Ils ont dit qu'ils sont des mikes... Ils sont des mikes... Voilà... Ce que nous savons, nous sommes aujourd'hui dans une crise... C'est qu'une crise qui est une grande... Il n'y a pas de nerfs... Il n'y a pas de Maroc... Il n'y a pas d'Europe... Il n'y a pas d'air... Il n'y a pas d'air... Il ne fait pas mal... Mais Dieu me dit que le président... Il a été... Il a été... Il a été rentré... Il n'y a pas de neuf... Il s'est fait... Il n'y a pas de neuf... Il n'y a pas de neuf... Même le téléphone... Tu sais que... Que tu sais... Les gens de l'État... Ils étaient dans le monde... Ils étaient dans le monde... Ils étaient dans le monde... Tout le monde était dans le monde... C'est pour que les enfants... Les enfants... Ils puissent... Que les enfants... Ils puissent s'y faire... Donc, ce n'est que le président... Il ne s'est pas dit... C'est ce qu'on ne sait... Ce que tu sais... Le président... Il s'est fait actuellement... C'est... Le plan Sénégal... C'est le plan Sénégal... Et il s'est fait... Commencer à côté... Parégoul... Et c'est... C'est... Ce que tu sais... Le contexte actuel... C'est le plan Sénégal... C'est le plan Sénégal... C'est le plan Sénégal... Donc... C'est le plan Sénégal... Donc... Des projets... Ce que tu sais... A partir de nous... On ne s'est pas prêt... Mais il ne s'est pas proposé... Donc... Il fait que... C'est le passé... Il y a un présent... Il y a aussi... Ce que... Il faut dire... Ce qu'on arrive... Il y a beaucoup de projets... Ces projets... A chaque fois... C'est un plan Sénégal... Un projet... C'est un plan... C'est un plan Sénégal... C'est à chaque fois... Il faut que les présidents... Poser une pierre. Pour dire que ce n'est pas un bilan. Ce n'est pas un bilan mais nous avons dit que le président a fait le faire. Et les Sénégalais ne l'ont pas vu. Et cela a fait du mal. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Mais il est en train de travailler. Il est en train de travailler avec deux heures de temps par jour. Il est en train de travailler au Sénégal aujourd'hui. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Et Inchallah il est en train de le faire. C'est ce que je voulais dire sur la forme. Il est en train de parler sur le fond. Et c'est ce qu'on a utilisé dans le livre. Le temps et la conjugaison a montré que c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Et il a eu le faire. Et ce qu'on a fait. Il est en train de travailler. Ce qu'on a fait. Et ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait. C'est l'éventualité de ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a fait. Et nous allons le faire en plus et nous allons le faire en plus. Il y a des temps de conjugation qui sont dans le milieu pour montrer cela. Et des hyper-bols. Hyper-bols pour montrer que... Pour faire une exagération, pour aussi donner des valeurs. pour lui donner une valeur. Il y a des périphérases qui sont très nombreux dans le livre. Vous vous souvenez de Mansour Mbaye, qui est le président, aujourd'hui, il a un autre tour. Mais tout le style est utilisé dans le livre pour montrer le style. Et ce qui est technique, qui est dans les hommes et les états, ils l'utilisent. A travers des abréviations, à travers des acronymes. Pour les compliqués, je l'ai dit qu'ils sont DPS ou CNCS. Donc, c'est ce qui est la forme et le fonds. Il a dit que, la politique du président, si le président est révisé, la politique que vous savez, tout le monde sait qu'ils ont travaillé. Et ce qui doit le faire, c'est que le président, c'est que, le président, si le président ne vous plaît. le ministre de la République. Le ministre de la République. Vous voyez ici, la couverture de maladie universelle. Aujourd'hui, qu'il y a une dette, qui n'a pas de mutuelle de santé, mais les hommes sont encore lourds. Ils ne sont encore lourds. Il y a des choses qui sont très bien. Les femmes ne sont pas en train de se faire de la vie. Elles ne sont pas en train de se faire de la vie. Mais c'est une chose qui est très bien. La politique de la revue, c'est que les gens ont des gens qui ont des familles. Ils ont des familles. Ils ont des familles pour avoir des familles. Il peut y aller au Sénégal de 200 mille kilomètres carrés. Les gens qui sont à la maison peuvent tous avoir une maison. Toutes peuvent les laisser. Et c'est ce que c'est pour ça. Dans ce pays, tu sais qu'ils vont travailler. Personne ne doit pas aller chercher des... des dundos, des belges, des hollandes. Je ne sais pas. Les Tchèvres vont les laisser. Elles vont aller chercher le Tchèvres. Personne ne va aller chercher le Tchèvres. Mais regarde les Marocains. Le Maroc, tout ce qu'ils ont la laisser. Le Sénégal, c'est comme ça. Et en 2017, le président va réussir la mission. C'est ce qu'il y a. Donc, il y a des gens qui ont donné la population. Le Sénégal, dès qu'aujourd'hui, je n'ai pas entendu parler. Je n'ai pas entendu parler. C'est ce qu'il y a. C'est vrai. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de Maroc, il n'y a pas d'Europe. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il a fait partie de l'université virtuelle. amaan mais, où ? Il n'y a pas d'école, d'université C'est ce que je voulais m'expliquer parce que c'est le livre de l'édition 2015, 2016 et 2017. C'est ce que je voulais m'expliquer parce que c'est le livre de l'édition 2022. Je vous remercie beaucoup. 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 Vraiment, nous t'étais les trois réponses et les questions apportées à ces trois réponses. On n'aurait pas bien saisi le livre et vous avez osé d'utiliser un mot, le Messie, que tout le monde sait ce qu'est le Messie et que vous avez vraiment bien expliqué à l'assemblée. Donc, vraiment félicitations et nous vous encourageons vraiment au nom du conçu général qui regrette vraiment de ne pas pouvoir y assister. Il m'a téléphoné du Sénégal. Je prends sous le contrôle de mon collègue Pathé. Il m'a dit il faut y aller, il faut même mobiliser Pathé. Voyez-vous que Pathé n'est pas un costume parce que c'est moi qui... Il me dit que c'est toi le patron. Je lui dis non, c'est vous le patron. Il me dit donc je vais passer la nuit, j'ai pas de costume. Je lui dis c'est pas problème. Donc, si vous le voyez comme ça, c'est vraiment qu'il est... Il vit à rabat comme le chef du bureau économique. Mais modestement, il est venu. Il me dit que j'ai pas de costume, j'ai pas de cravate parce que je passe la nuit et j'ai des problèmes de véhicules. Ramène-moi un chef. Je lui dis ah, j'ai pas de budget pour le chauffeur. Passer la nuit et il l'a fait. Vraiment, moi aussi, je tiens à remercier vraiment son excellence, M. Pategnan, pour vraiment sa présence pour honorer notre chère compatriote. Donc, je pense que ce que le protocole voudrait peut-être donner une ou deux questions ou contributions à l'Assemblée et d'une manière vraiment ramasser et puis essayer de vaquer, Inch'Allah, aux autres préoccupations. Bon, je terminerai juste par remercier tout le monde, s'aligner aux remerciements des uns et des autres. Et je pense que l'essentiel de tout ce que nous avons dit aujourd'hui résume tout simplement à l'émergence de notre pays. Aujourd'hui, l'émergence est vue diverses angles, diverses catégories également de la population, que ce soit des hommes politiques, des hommes culturels ou les simples citoyens comme on les appelle. Mais je pense que si aujourd'hui, le Sénégal, par la grâce de Dieu, par les efforts déployés par le président de la République, nous combinons nos efforts, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que le Sénégal puisse émerger, moi je dirais bien avant 2035. Le Yes Weekend de Obama, je pense que si aujourd'hui vous réveillez Martin Luther King ou John Fitzgerald Kennedy et lui dire qu'aujourd'hui c'est un Noir qui est à la tête des États-Unis, il n'aurait pas cru. Et pour enlever un tout petit peu le manteau de diplomate ou de chef de bureau économique et d'être militant de l'Alliance pour la République, je pense que c'est une première dans l'histoire politique, je ne dirais pas du Sénégal mais du monde, qu'un parti politique qui se construit à l'espace de trois ans accède au pouvoir. Je me souviens d'une phrase qu'avait dit le président Macky Sall à l'époque, à son domicile, juste après sa déclaration, de dire que bon voilà, j'ai quitté définitivement le parti démocratique sénégalais, rendant même son passeport diplomatique. Il s'est retourné, je pense qu'on était cinq ou six dans la maison, dans la cour, il y avait maître Alimbadre Sissé, Moussafa Sissé-Lô, Mbaye Ndiaye, Morgom et autres, il y avait une bonne dizaine de personnes. Il nous a dit écoutez, retournez chez vous, préparez vos chemises, repassez vos habits, j'irai voir les Sénégalais. Et c'est les Sénégalais qui vont nous élire, ce n'est pas des déclarations dans les médias. Si aujourd'hui, ce qu'il avait dit, fait, a donné des résultats, je ne vois pas pourquoi le plan Sénégal émergent aujourd'hui ne donnera pas ses résultats escomptés. 1960 à nos jours, d'autres pays en Afrique ont pris l'indépendance et aujourd'hui ont atteint l'autosuffisance alimentaire. Notre pays d'accueil aujourd'hui, en 1983, en 1983, le rêve d'un Espagnol, c'était de venir au Maroc. Aujourd'hui, je pense que c'est tout à fait le contraire. Le président actuellement, il est en Corée, au Japon. Je pense que c'est les deux pays qui ont été dévassés par Hiroshima et Nagasaki. Carrément rayés de la crainte et qui aujourd'hui constituent une puissance. Mais bon Dieu, pourquoi pas le Sénégal ? Nous avons les ressources humaines. Nous avons les ressources minières. Il faut tout simplement une ambition politique, une bonne vision politique, une combinaison des forces pour pouvoir aujourd'hui émerger. Le système LMD, comme on l'appelle souvent communément, on les appelle la lutte musique danse. Je pense que ces secteurs ont émergé. Regardez nos bonnes demoiselles qui sont là, les belles demoiselles que nous avons aujourd'hui. Ils n'ont rien à envier aux Américaines avec des belles coiffures. Aujourd'hui, vous pouvez compétir sur ces plateaux. Et économiquement, on nous dit qu'on ne peut pas au Sénégal. Les débats de télévision qui servent que le Sénégal passe tout le temps dans les différents médias. Chaque intervention, vous dites que c'est une tête bien faite. Et ces gens-là, vous les retrouvez un jour dans un poste et il n'y a pas de résultat. C'est parce qu'il y a un problème. Il ne faut pas concevoir la face. Il faut oser le dire. Il faut que nous travaillons. Je vais emprunter la célèbre phrase de Maître Abdelaiwad qui disait qu'il faut travailler, toujours travailler, encore travailler. Il n'y a pas de secret. Même si nous tous croyons que nous sommes, on va aller au paradis. Mais l'exercice, c'est dans ce bas-monde. Monsieur Bokar, vous êtes là aujourd'hui. Je suis sûr et certain que ces 40 ou 60 pages, vous avez passé des nuits entières. Vous vous êtes privés de certains loisirs. Vous vous êtes privés, certainement, je dirais même de la nourriture, pour pouvoir aujourd'hui réaliser ce livre. Donc il faut que nous, Sénégalais, ensemble, pour l'unicité, ne serait-ce que pour ce drapeau que nous partageons, pour ces deux sigles, le Baobab et le Lion, pour ces 196 702 kilomètres carrés qui nous unis, que nous puissions ensemble la main dans la main, que nous puissions travailler, que nous puissions aujourd'hui émettre le Sénégal au rang des pays émergents. Donc je vous remercie et je remercie également l'assistance. Le samedi au Maroc, ce n'est pas donné à tout le monde. Même nous diplomates, mais je sais que vous également, c'est encore beaucoup plus compliqué. Si vous êtes là aujourd'hui, donc par la grâce de Dieu, nous demandons à Allah, subhanahu wa ta'ala, que ce n'est pas chaque maître que vous avez fait pour venir jusqu'ici assister aujourd'hui à votre frère, que ce soit une bénédiction déjà sur terre et au-delà. Et que le Sénégal aujourd'hui, dans cette salle, Inch'Allah avant 2017, qu'on puisse apercevoir les premiers rayons de l'émergence. Je remercie tout le monde. Merci. 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 Je suis à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Je suis à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Parce que la société, c'est une bonne idée. Le R.S. a dit qu'il n'y a pas de vrai. Il 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 n'y a pas de vrai. L'un, c'est la politique. L'un, il n'y a pas de vrai. L'un, il n'y a pas de vrai. Ce serait un des choses qui m'ont dit, que l'Abu Bakri a apporté la justice. Quand l'Abu Bakri a apporté l'envie de la justice, le frère des Sahab, a dit qu'il a dit que le frère des Sénégalais, a dit que l'Abu Bakri a apporté la justice. Il a dit qu'il a reçu la justice et tout les partagements. Il a dit qu'ils ne sont pas les entendants. Ce sont des gens qui ont apporté l'envie. Il a dit qu'il a dit qu'il a apporté l'envie de la justice. A la justice. Et qui, si on a écrit un livre, la seule personne, nous le voyons, nous savons qu'on est son ami de lui. Le ami de lui est marouf, ce qui nous le connaissons. Le ami de lui est le père et le ami de lui, une famille. Nous le voyons, il y a des autres personnes qui sont des personnes qui se font 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 des personnes qui sont des personnes qui se font des personnes qui ne font pas du monde. Et il n'y a pas de libres car le Réseul sallallahu alayhi wa sallam Il n'a pas de声音 dans le monde. Il y a des gens qui ont un peu de temps et qui ont des gens. Il n'y a pas 32 ans mais il n'y a pas de temps. Il s'agit d'un message comme Abou Bakr Siddiq qui a dit que l'on a eu des travailleurs de notre Rassoula Sallallem. C'est parce qu'on a du coup de traînement. On dirait que c'est ce qu'on a encore. Quand on a eu un Sénégal, c'est Maksal. Effectivement, c'est ça. Ils ne se sont pas là. Maksal a un peu de justice. Ce n'est pas de justice. On le dit. Maksal a un peu de justice. Mais, Maksal s'appelait pour ce que je m'a proposé, il a dit qu'on n'avait pas de justice à l'affaire. C'est pas de justice. C'est le standard de Maksal. Il a eu des étisadiens. L'économie, aujourd'hui, je suis en train de se réchaîner. Dans le Sénégal, on a vu que là, on a des gens appuyés en fait, C'est ce qu'on a reçu pour nous. Je suis en train de se réchaîner, Je suis en train de se réchaîner. Je n'en fiche pas beaucoup trop bien. Mais c'est même un peu normal, Il n'y a jamais assez d'économie en fait, Je ne suis pas de réchauffer le saoudite. A la économie, il va y aller en pétrole. Là, très bien. Le Baxi était, Le standard n'a pas été mal de fournir de fer. Je vous dis que c'est une politique de la femme, elle a été fournir toute la vie. C'est ça. C'est ce que je pense. Nous vous demandons de la paix et de la paix, n'en fait pas de la paix. C'est ce que c'est la politique d'accord. On a de la personne ici, si on est venu à la politique, c'est quoi qu'on parle. Mais la politique d'accord est une vraie. C'est ce que vous savez. C'est ce que vous avez dit. Vous êtes autorités. Vous êtes en train de faire la chaleur, Je tiens tout d'abord à remercier nos autorités Consulaire de bien vouloir venir présider cette cérémonie de l'éducation Bien que je sois souffrant, mais je me suis dit que je vais m'y atteler pour y être Pour accompagner un jeune talentueux qui m'a beaucoup émerveillé Et ça a été aujourd'hui, monsieur Tchernob Bokar, une réponse Permettez-moi d'utiliser un terme, la sénégalophobie qui se développe Aujourd'hui, surtout au Maroc, avec l'immigration clandestine J'ai dit à certains de venir aujourd'hui assister à cette cérémonie C'est ça la réponse aujourd'hui Un jeune pétri de qualité Qui traduit aujourd'hui le Sénégal La vision du président de la République, Macky Sall, pour Takine M. Patanian Bien que nous ne soyons pas dans le même siège politique Je suis vraiment confiant Et comme le disait ton père, Cheikh Amiroukane dans l'aveteur ambigu Il faut apprendre à lier le bois au bois Ça veut dire apprendre la science et les techniques, les acquis de l'Occident Et pour pouvoir transplanter ça dans notre pays Et accompagner le président de la République Parce que le président Macky Sall, ce n'est pas le président de ce parti Et j'espère que quand je vais partir les lignes Vous allez y mettre l'accent Parce que vous aurez après une rush de journalistes qui vont vous assayer de questions Le Sénégal appartient, Macky Sall appartient à tout un Sénégalais Qu'il soit blanc ou noir, de quelque part que ce soit Et je crois bien qu'il a développé cette vision Moi je ne suis pas du camp de Macky Sall Il le sait, c'est mon ami personnel, M. le président Mais je ne suis pas dans son camp Mais je partage réellement et fondamentalement sa vision Oui, fondamentalement Il faut avoir le courage de le dire Il ne faut pas se nier Il ne faut pas se nier M. Pati, moi j'ai représenté maître Adoulaye Wad lors des élections présidentielles Mais quand vous nous avez battu, on s'est serré la main On s'est félicité Parce que c'est ça le Sénégal C'est ça le Sénégal émerchant Mais je dirais que aussi Obama a dit que On a Yes, we can Mais nous on dirait Yes, we'll do Nous nous ferons et nous matérialisons sera Inch'Allah Donc pour pouvoir finaliser la chose Je souhaite ardemment Et ça aimant du fond du cœur Que tous les jeunes Surtout ceux qui vivent avec nous Dans le Royaume Séristien De prendre l'exemple de Tchernot Oui, de suivre ses traces Et de montrer une autre face différente D'une vision écornée Qu'ont les Marocains ou certaines personnes Certaines personnes des Sénégalais du Maroc Donc voici un exemple Et je partage votre témérité Ça a été une sacerdoce Et moi personnellement j'en faisais un fruit Et pour le compte de toute la jeunesse sénégalaise Je tiens à vous remercier Et je félicite d'abord nos autorités Parce qu'aujourd'hui nous sommes Nous sommes Moi personnellement je suis content Parce que quand je vois en face La jeunesse La jeunesse qui est le leader La jeunesse des autorités Mais vraiment C'est quand même Vraiment Un vivre en orange Que je rends au président Donc il s'agit de mettre En avant Cette jeunesse là Et pour ne pas T'acquiller monsieur le président De la rue Qui nous disait En notre temps Comme nous l'étudiant L'assaut de jeunesse malsaine Est manipulé par des brigands de grand sommet Mais non Mais maintenant Voilà une jeunesse dynamique Une jeunesse exemplaire Et en avant En avant Et en avant Et pour toujours Merci monsieur Salaam alaikum Je voulais juste Féliciter Bocard Parce qu'il a osé Parce que Le Sénégal a besoin Des jeunes Comme Bocard Parce que Parce qu'actuellement Moi je suis contre Je suis contre Je suis contre Qu'il y a des Sénégalais Qui se disent Qui disent Qu'il y a des Sénégalais Le Sénégal Ça ne va pas avancer Le Sénégal Il y a ça Le Sénégal Il y a des C'est corrompu C'est comme ça Moi je veux que On est Sénégalais On est patriotes Moi je veux qu'on trouve Une solution Pour faire avancer Le pays Tous les Sénégalais Comptent Tout le monde Tous les Sénégalais Comptent Un seul Sénégalais Peut faire Une très grande différence Très très grande différence Pour le Sénégal Je suis contre Je suis contre Je suis contre Que les gens Disent que Le Sénégal Le président Ne fait pas ça Le président Il pense Sur le côté négatif On ne peut pas On ne peut pas Penser sur le côté négatif Il y a beaucoup De positifs Il y a beaucoup De positifs Au Sénégal Mais il Il ne pense pas Positivement Mais il y a Beaucoup de trucs Qu'on peut faire Au Sénégal Tous les Sénégalais Peuvent 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 Actuellement Contribuer Au développement Du Sénégal Mais C'est que Bokara fait là Il m'a dit Qu'il a écrit Un livre Mais je me dis Que je vais 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 Franchement Je suis Très Je suis Très content Merci Sala Malikoum Avant tout D'abord Je l'ai dit On parle De la salle Non Je n'ai jamais Car ne me souhaiter Mais C'est Avant tout Je m'a dit Que Je m'a dit Je m'a dit Que Si C'est 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 Je n'ai pas Pou Je ne Je m'ai pas Ce qui On C'est Ce qui Je m'a dit Pour Je m'a dit Que Au C'est l'objectif de mon livre. C'est l'objectif de mon livre. C'est l'objectif de mon livre. Bonjour tout le monde. Je me présente Diallo Thierrona Bika. Je suis de la Guinée-Conakry. Je suis étudiant en master finance et gestion. Je remercie M. Bouwakar Khan. Je le connais depuis des années. Depuis sa première année au Maroc, on s'est connu. Je le vis évoluer. Aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment, vraiment content que tu es vraiment arrivé à un certain niveau que tout le monde aspire. C'est un exemple pour moi, pour tous tes amis, pour toute la jeunesse africaine qui se trouve ici au Maroc. Je finirai par te poser une question. J'aimerais savoir est-ce que tu es inspiré de cette phrase d'un instrument de la qui se trouve dans le livre ou bien des promesses, des engagements qui avait prié M. le Président de la République lors de ses campagnes ? Ou bien parce que, je me dis, on ne peut pas dire un président qui est au milieu de son mandat. Merci. Excusez-moi tout d'abord, je ne suis pas habituée. Bonjour à tous. Ce que je peux dire à Bouwakar Khan, c'est mes félicitations avant tout. Franchement. Nous, les jeunes, on doit prendre l'exemple sur le Sénégal, les Ivoiriens du tout. Donc, pour le moment, je ne sais pas quoi dire. Excusez-moi. Mais félicitations. Merci. Bonjour, la salle. Tout d'abord, je donne mes salueuses salutations aux deux autorités qui sont là, qui nous représentent au sein du Maroc. Bon, aussi remercie mon grand frère, Tiano Bouwakar. Bon, on s'est connu via un copain qui était au British, là où il a passé, il m'a donné son numéro et quand je suis revenu au Maroc, on s'est donné le contact. Après ça, ce qui m'a marqué en lui, c'est ce qu'il a subi au début. Il ne me l'a expliqué en personne. Après, j'ai suivi ça sur une émission radio à Tangier que j'ai écoutée à deux reprises même. Et là, je me suis dit, là, bon, ce gars-là, il a un kilo. Ce gars-là, il a l'audace de battre les difficultés. Donc, ce gars-là, c'est un exemple. Parce que tout d'abord, il y a des gens qui se disent que, non, là, je vais travailler, je vais étudier au Maroc, rentrer au Sénégal, ou bien je vais étudier au Maroc, continuer aussi à travailler dans les autres pays, tout ça, ou bien je vais travailler, amener ça au Sénégal pour donner ça aux familles. Mais donc, M. Bocard nous a montré le chemin. C'est-à-dire que nous étudiants, nous pouvons étudier, en même temps, essayer de conceptualiser quelques projets et de les faire, et de faire ça en mise en place, que ce soit ici au Maroc, que ce soit au Sénégal. Et pourquoi pas ici au Maroc ? Parce qu'il nous a montré, il pouvait aller au Sénégal, faire ça au Sénégal, parce que ça serait plus facile de faire ça dans son pays. mais il l'a fait ici, jusque pour nous montrer le chemin, nous les jeunes, aussi, bon, je le dis, chapeau bas, en tout cas. Et aussi, il y a la question, ça ressemble un peu aux questions de monsieur, c'est-à-dire les informations que vous avez acquis, que vous avez écrits au sein du livre concernant le président Macky Sall. Donc, vous l'avez suivi au Sénégal, ou bien on vous a envoyé ça, ou bien, c'est-à-dire, comment vous avez reçu les informations ? Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on peut conseiller vos réponses. S'il n'y a pas de nouvelles interventions, vous pouvez vous mettre à la fin. Vous pouvez vous mettre à la fin. Vous pouvez mettre à la fin. Vous avez la fin. Bonjour à tout le monde. Aïda Traoré, coordonnatrice de la COFEM Maroc, la Convergence des femmes Mackistes. Pour nous, c'est un grand honneur de participer, donc, à la cérémonie de dédicace du livre de notre cher conseiller, parce que Bokar aussi, qu'on le dise, c'est un conseiller principal au niveau de la COFEM. Donc, nous, nous vous remercions, nous vous encourageons aussi par rapport au travail que vous êtes en train de faire, par rapport aussi à votre participation pour véhiculer le message du président de la République, pour véhiculer aussi l'oeuvre que le président de la République, son excellence, le président Macky Salle, est en train de faire au Sénégal avec le plan Sénégal émergent. Dans ce livre, si nous lisons bien, très bien ce livre, on sait que vous avez apporté une pierre par rapport à la vulgarisation et par rapport au message aussi du président de la République, encore une fois de plus, on vous remercie et on vous encourage. Moi, je dirais que je suis très fière d'être sénégalaise au Maroc. Pourquoi ? Parce que toutes les communautés africaines qui sont présentes au Maroc ont un oeil sur les Sénégalais. Pourquoi ? Parce que on est une nation, on est des Sénégalais qui sont d'une certaine, d'une part, on est vraiment des exemples parmi toutes ces communautés. Voilà. Nous sommes soudés, nous entreprenons d'excellentes relations par rapport à toutes ces communautés qui vivent aujourd'hui au Sénégal. Moi, j'ai été tiquée pour la première fois quand j'ai entendu le nom de Bocard avec son premier livre, L'Aventure des clandestins. Il n'y a personne qui a osé parce que qu'on se le dise aussi, comme on dit, c'est là-bas où le bas blesse. Aller à l'encontre des Sénégalais qui sont à Tangier, voir comment ils vivent. Je ne dirais même pas où les Sénégalais, les communautés africaines qui sont à Tangier. Il faut avoir le courage, il faut avoir la mairie, il faut avoir aussi le temps de le faire. Encore une fois de plus, nous sommes très honorés. Merci encore, chers conseillers. Et le reste, le meilleur reste à venir. Merci beaucoup. Merci, Diallo. Je l'ai dit tantôt que ce n'est pas un bilan. Ce n'est pas un bilan. J'avais accompagné le président Maxal avant qu'il devienne président de la République dans ma localité à Pekine-Est. J'ai été là-bas en responsable du parti. Et à chaque fois qu'on me disait on va aller rencontrer le président, moi je disais toujours non, ce n'est pas important que je rencontre le président. Ce qui est important, c'est quoi ? De travailler pour lui, pour qu'il, n'est-ce pas, devienne président de la République parce qu'il y a l'espoir. On a gardé un espoir pour ce quatrième président et on croyait que c'est lui qui va régler les problèmes du Sénégal. Donc, c'est ce que je disais à chaque fois. À chaque rencontre, je disais non, ce n'est pas grave, moi. Peut-être aussi, Dieu avait fait qu'à chaque fois que je devais le rencontrer, il y avait aussi des empêchements. mais je disais l'important, c'est quoi ? C'est de travailler dans ma localité pour qu'il devienne président parce que c'est une personne pétrie de valeur, c'est une personne qui peut sortir du Sénégal des situations ténébreuses. Donc, pour l'inspiration, nous sommes à 4 000 kilomètres, n'est-ce pas, du Sénégal, ou bien de Dakar. 4 000, je crois. Donc, on est là, mais on les suit, on les observe, on les accompagne à l'étoviseur. Lorsque je suis là, je suis toujours devant la télévision, je suis toujours sur l'internet pour voir ce que le gouvernement de Maksal fait. C'est à travers ces recherches-là que je faisais sur l'internet et que je regardais sur la télévision lorsqu'il y a des événements, n'est-ce pas, la fin d'année, les discours du président, etc., etc. C'est par là que j'ai, n'est-ce pas, je me suis inspiré pour écrire ce livre. C'est aussi à travers l'ensemble des interventions du président et de son équipe c'est à travers leurs interventions que ce soit des documents officiaux ou bien même des interventions de presse. C'est là-bas que j'ai pris beaucoup d'informations pour écrire ce livre. Je crois que cette réponse aussi rejoint la réponse d'Ebrahima. N'est-ce pas ? Ok, merci. Maintenant, Inch'Allah, on va clôturer avant de passer à la cérumine dédicace qui va dédicacer peut-être quelques exemplaires sous les caméras. On va donner Inch'Allah cadeau à notre chère qui a été le dédicace qui a fait notre chère notre chère et qui a fait notre chère et qui a fait notre chère de prier parce qu'on a l'habitude de terminer aussi par les prières parce que qu'on soit chrétien, musulman, juif, on prie toujours pour Dieu pour qu'il nous apporte la paix. Chère, c'est un cadeau qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas et la famille de Dieu. Je vais y aller à Dieu. Je ne vais pas le faire envers la situation. Il y a une fille qui est une famille qui est une famille. Il y a une famille qui est une famille. Il y a plusieurs façons. Il y a une famille qui est une famille. C'est ce que ceux qui m'ont dit. Au début... Je me suis dit que tout ce qui m'a donné en fait... C'est la vérité. Je sais que tout est possible mais la vérité. Oui, je le crois... Je me suis dit que le mien est sainte. On va les remercier. On va les amener à venir. Du coup, les gens sont rendus compte. Tu peux entrer à ça et le faire. Mais tu peux te faire de Dieu. C'est ce que tu peux faire avec tout cela. C'est ce qu'on a dit, ce qui est de la prière. Le livre de Perzida Makissallah, c'est le homme qui est dit que c'est lui et la prière. Il y a deux personnes qui sont la prière. Il y a eu les deux qui ne sont pas prêts. J'ai dit que l'on ne sait rien et qu'une personne ne sait rien. Je suis très heureux de faire ce que je peux faire. Ce que je peux faire c'est que je ne peux pas entendre tout le Sénégalais. Je peux entendre tout le monde. Il ne faut pas tout le monde qui a fait ce que je peux faire. Merci Pérez Dara. C'est ce que je peux faire. Dieu a le droit de la vie. Dieu a le droit de la vie. Je l'ai fait une seule. Donc Pérez Dara ne l'a pas fait. Je ne peux pas se faire comme ça. Je ne peux pas se faire. Je vais me le dire. Je��. Je peux vous aiderai. Nous sommes aussi à l'arrêt des parents qui se font. Les enfants ne sont pas de ce genre de famille. Les enfants ne sont pas des temps, surtout samedi, à l'heure de se faire. On a tout le monde. Un jeune qui se fait. Mais depuis que ça, elle a eu l'impression. qui fait la première partie de la République. On ne sait pas du tout. On ne sait pas que le peuple soit le seul. Donc, Dieu ne le va pas. Dieu ne vous permet pas. J'ai cru la parole après-midi. Je vous ai dit, J'ai dit, J'ai dit, J'ai dit, J'ai dit, C'est ce que je veux dire. Vous n'avez pas d'accord avec la personne, comme je dis que je suis par une personne de l'homme. Je suis venu au Maroc, et je me suis là. Alors franchement, nous savons que je suis venu se dérouler. Ce nom est là. Donc, je me suis venu à la personne, je ne sais pas qualifier jamais la personne, mais je ne sais pas que la personne se déroule. C'est ce que je veux dire. 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 Donc là, on procède aux dédicaces. Les dédicaces vont se suivre. Il va faire de manière symbolique pour certaines personnalités. Après, pour l'assistance, on va rester. Les photos, oui. Les dédicaces vont se suivre. 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 Merci. 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 Merci.